Musique Pestouille et joli cœur, la rencontre. Texte, Oriane Lallemand. Illustration, Laurent Richard. Maison d'édition, Lito. Il était une fois, dans un royaume lointain, la plus jolie des princesses. De longs cheveux dorés encadraient son visage. Ses yeux étaient d'un bleu si rare que les peintres venaient de loin pour les contempler. Ses mains et ses pieds avaient la finesse de ceux d'une poupée. Elle s'appelait Lilabelle. Oh, toujours attendre, attendre, moi ça me fatigue. S'il vous plaît, mademoiselle, n'ébouillez pas. Mais Lilabelle était aussi un petit démon. Elle faisait ce qui lui plaisait. Et sa mère s'arrachait les cheveux à essayer de lui apprendre les bonnes manières. Elle cherchait querelle à ses frères pour un rien, car elle aimait se battre plus que tout. Et bam, dans ta tête la couronne ! Elle m'a cassé mon épée ! Et même son père, le roi, n'avait pas plus d'autorité sur elle qu'une limace sur un caillou. Elle était terriblement fatigante et excessivement pénible. Aussi, l'appelait-on Lilapeste. Ben, Lilapeste, pourquoi tu t'es fait une cape avec le rideau ? Pou-pou-pou-pou-pou-pou, c'est moi qui commande ici. Ce matin-là, Lilapeste boudait dans la forêt. Ses frères s'entraînaient dans la salle d'armes et elle n'avait personne à embêter. Oh là là, je m'ennuie, il n'y a rien à faire. Pour passer le temps, elle arrachait les boutons d'or sur son chemin. Soudain, les arbres se mirent à trembler. Il y eut un grand vlouf et une chose énorme tomba du ciel. Aïe, ma nouvelle cape ! La chose attrapa Lilapeste entre ses griffes et vlouf, se réenvola. Balottée dans les airs comme un vulgaire paquet, la princesse hurla. Hé, toi ! Lâche-moi ou je te réduis en bouillie de je-ne-sais-quoi ! Avec un gloussement amusé, la chose se posa. C'est malin, même pas mal. C'était un dragon avec deux grandes ailes, un corps couvert d'écailles rouges et des dents à faire fuir une armée toute entière. Lilapeste le contempla avec curiosité car elle n'en avait jamais vu. Puis elle attrapa un bâton et le menaça. En garde ! Bats-toi, gros tas ! Le dragon regarda la petite fille, les yeux ronds. C'est à moi que tu parles ? Tu vois quelqu'un d'autre ici ? Tête de croco ? Et elle se remit en garde, prête à se battre. Pousse-toi, je fais aussi du karaté ! Le dragon ouvrit une gueule immense, inspira un grand coup et éclata de rire. Des larmes coulaient de ses yeux. Il se roulait par terre. Il se tapait le ventre avec les pattes. Il était bidonné. Vexé, Lilapeste attendait les bras croisés. Prr, il est nul, lui ! Génial ! Je suis tombée sur le dingo de service. Tu es vraiment trop drôle. Je ne parle pas aux inconnus. Je les tue. Pitié ! Je n'en peux plus. Comment t'appelles-tu ? Princesse Lilapeste. Enchantée, Pestouille ! Moi, c'est son cœur, le dragon. Au même moment, retentit un monstrueux grognement. Les grands chaînes se courbèrent. La terre trembla et une ombre gigantesque remplit le ciel. C'est quoi, ça ? C'est ma maman. Et on a intérêt à filer vite fait. Sinon, ça va barder. Sans hésiter, Lilapeste enfourcha la bête et ils s'élevèrent dans les airs à vitesse éclair. Trop cool ! Avoir peur de sa mère à ton âge ? La honte ! Je n'ai pas peur ! Son cœur vola longtemps. Ses grandes ailes fendaient l'air avec souplesse. La princesse profitait du voyage. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas envie de râler. Je te dépose où, Pestouille ? Je dois rentrer, sinon je vais vraiment me faire gronder. Au château ! On dit, s'il te plaît, quand on est bien élevé. Elle se réjouissait de la tête de ses frères quand il la verrait arriver à dos de dragon. Le dragonneau fit un grand virage dans le ciel et bientôt, le château fut en vue. Là-bas, quelqu'un criait. Au secours ! À l'aide ! Ha ha ! Il tremble déjà ! Au secours ! À l'aide ! C'était Thibaut, le jeune frère de l'île à peste qui se débattait dans les douves du château. Il ne savait pas nager, alors il criait. À l'aide ! Dragon, repêche ce vernisceau ! On y va ! Le dragon plongea et attrapa le garçon terrifié par la culotte. Au secours ! À l'aide ! Je peux le garder, Pestouille ? Ça ne va pas, non ! C'est mon frère ! Si tu le boulottes, c'est moi qui vais me faire gronder ! Dépité, le dragon ouvrit la gueule et Thibaut s'écrasa un peu plus bas. Aïe ! Ah ben voilà, ça y est, chouine ! Comme d'habitude ! Les deux amis se posèrent tout près de lui. J'ai été enchantée de te rencontrer, joli cœur ! Moi aussi, Pestouille ! Mais gare ! La prochaine fois, je t'avale tout roux ! Je te tuerai d'abord, bébé dragon ! Dans un éclat de rire, le dragon s'envola. Lila Peste fit un signe de la main. Elle était heureuse, elle avait un ami, un dragon. Voilà qui allait changer sa vie ! Au revoir ! Il est quand même bien rigolo, lui ! Mais quand même ! Je n'ai que 40 ans, moi ! Non, mais je n'ai pas peur de ma maman ! J'aimerais bien l'avoir à ma place, la Pestouille ! Elle rigolerait moins ! Quelle incroyable rencontre ! Penses-tu que Pestouille et Jolicoeur vont se revoir ? Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. Et pour ne louper aucune histoire, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés, mettre un pouce en l'air et nous écrire un joli commentaire. À très vite les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501